Musique Fondation en Bretagne, pas de nouvelles victimes hier, samedi 3 personnes sont mortes dans un accident de la route due à la tempête. Les intempéries ont aussi touché l'Allemagne et la Belgique où un automobiliste a été tué quand une bourrasque a déporté sa voiture. Tout de suite l'essentiel de l'information en Europe. L'Italie appelle une solution européenne à l'exode kurde. Lors d'une réunion de crise hier soir, le gouvernement Prodi a décidé d'appuyer aujourd'hui la proposition des Pays-Bas de réunir les pays de l'espace de Schengen. Autour de la question, une réunion des polices italiennes, françaises, allemandes, néerlandaises, grecques et turques est d'ores et déjà prévue mercredi à Rome. Plus de 1200 clandestins d'origine kurde ont débarqué sur les côtes italiennes la semaine dernière, provoquant l'inquiétude des pays limitrophes dont la plupart ont réinstauré des contrôles aux frontières. Un autre millier serait en chemin mais les garde-côtes italiens n'ont pour l'instant rien repéré. L'Italie a décidé d'accorder l'asile politique aux réfugiés demandeurs, en majorité des Kurdes, de nationalité turque. De quoi irriter Ankara qui a toutefois concédé un renforcement des contrôles à l'émigration. Momolam à la rescousse du processus de paix en Ulster. Il est sérieusement ébranlé par les meurtres sectaires de fin décembre. Et le ministre britannique à l'Irlande du Nord se rende aujourd'hui à Stormont, près de Belfast. Elle veut essayer d'apaiser les inquiétudes des deux communautés avant la reprise formelle des négociations le 12 janvier. Les protestants de plus en plus mécontents menacent de se retirer des discussions. D'ailleurs les loyalistes incarcérés à la prison du Mez ont voté hier le retrait de leur soutien au processus de paix. Une pression supplémentaire sur Londres, suspectée de plus en plus par les unionistes de partis pris en faveur des républicains. Tension alors que l'armée a recommencé à patrouiller à Belfast, un mois après en être parti dans un geste d'apaisement envers les deux communautés. Le roi Juan Carlos d'Espagne a 60 ans aujourd'hui, mais celui dont la discrétion est devenue légendaire, fêtera l'événement dans l'intimité. D'ailleurs c'est une visite au contingent espagnol en Bosnie qui occupe la première ligne de l'agenda royal. Visite endeuillée par la mort d'un soldat de 33 ans vendredi près de Mostar dans un accident de la route. Santiago Aranz a été enterré hier à Saragosse. Deux de ses compagnons sont toujours dans un état critique. Accompagné du ministre de la Défense, Juan Carlos se rendra à Mostar et Medjugorje. Il s'entretiendra avec le secrétaire général de l'OTAN, Javier Solana, et le médiateur international, Carlos Vestendorpe, autrefois chef de la diplomatie espagnole. La force de stabilisation de l'OTAN compte plus d'un millier d'Espagnols dans la région de Mostar, où les tensions sont encore vives entre Croates et musulmans. Et maintenant, en bref, le reste de l'actualité. L'horrible massacre de Rélizane, mardi condamné par la communauté internationale. Bonne, suivie par l'Italie, appelle à une réunion immédiate des directeurs politiques de l'Union Européenne. Alors que l'Algérie est encore sous le choc, après la mort dans des conditions atroces de plus de 400 civils, Klaus Kinkiel, le ministre allemand des Affaires étrangères, envisage la visite d'une troïka pour proposer une aide au gouvernement algérien dans la lutte contre le terrorisme et le soutien aux victimes. La Suède a par ailleurs demandé à Alger d'instituer une commission d'enquête nationale. Nairobi paraît pour l'investiture du président Kenyon aujourd'hui. Une cérémonie à laquelle assisteront les principaux leaders de l'Afrique orientale. Pas de changement pourtant, puisque les divisions de l'opposition ont joué en faveur du président sortant réélu pour 5 ans. Daniela Rappmoy, 73 ans dont 19 au pouvoir, entame son cinquième mandat. Le dernier a-t-il assuré ? Mauvais coup pour le chef des Tories britanniques, William Haig. Ce matin, dans The Independent, plusieurs députés conservateurs, dont l'ex-chancelier de l'échiquier Kenneth Clark, signent une lettre soutenant la politique de Tony Blair sur l'Europe. Haig, anti-européen convaincu, a fait adopter à son parti une ligne officielle, excluant toute participation à la monnaie unique. 90 francs français, c'est ce que devront payer les admirateurs de Diana dès l'été prochain pour se recueillir dans le parc où repose la princesse de Galles. Le parc et non la tombe, privilège des intimes. La famille Spencer a autorisé un maximum de 2500 visiteurs par jour. Une ligne téléphonique permet depuis hier de faire les réservations. Le tour du monde en ballon de Steve Fawcett, sérieusement compromis. L'aéronaute américain, qui se trouve actuellement au-dessus de la Russie, doit faire face à des vents très lents qui contrarient sa route. De plus, le ballon a des problèmes de brûleur. Dans sa troisième tentative, le solo spirit a dû changer encore sa route pour éviter la Libye, qui n'a autorisé l'Américain à survoler son territoire qu'au tout dernier moment. Cinquième étape du Paris-Dakar aujourd'hui au Maroc. 577 kilomètres entre Rachidia et Ouarzazate, dont 344 de spécial. Parti de Nador, hier, les Mitsubishi ont réalisé un nouveau tir groupé avec la victoire du Japonais Hiroshima Soka devant les Français Fontenay et Sabi. Bruno Sabi, troisième donc, mais toujours en tête du classement général de la catégorie auto. Chez les motards, c'est le réveil du favori. Le Français Stéphane Peterhansel, qu'un tuple vainqueur de l'épreuve, a remporté la quatrième étape, prenant la première place de cette vingtième édition du rallye. Une neige trempée pour la seconde manche du slalom de Krenska Gora en Slovénie. Pas de surprise du côté du premier, l'Autrichien Thomas Sikora l'avait déjà emporté l'an dernier. Malgré la très mauvaise neige et de nombreuses ornières, Sikora l'emporte en 1 minute, 37 secondes 93 centièmes, et ça juge du même coup la première place de la Coupe du Monde. Juste derrière, et c'est une surprise, le Français Pierrick Bourja, 19ème temps dans la première manche, il n'est qu'à 16 centièmes de Sikora. Alberto Tomba, lui, n'a pas couru, les organisateurs ont refusé de changer l'ordre des départs comme il le réclamait. Le champion italien a boudé la seconde manche. Voici le temps tel qu'il a été observé près de chez vous. Une dépression centrée en mer d'Irlande entraîne une tempête sur le nord-ouest de l'Europe. La perturbation associée donne des pluies, parfois même des orages. Plus au sud, la perturbation précédente s'atténue en s'enfonçant sur la péninsule ibérique. Le temps est doux et humide sur la façade est du continent. Et voici maintenant le temps observé sur quelques grandes villes d'Europe. Ils ont marqué l'année sportive, voici pour Euronews les héros de 97. Ladies and gentlemen, Mr. Wilson Kip Kater of Denmark. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Accええ de aux C'est parti. C'est parti. C'est parti. Greenpeace intervient directement pour une autre fin. Vous pouvez contribuer en donnant selon vos possibilités. 78% des plus vieilles forêts de la Terre ont déjà disparu. Et la destruction continue pour générer des profits immédiats. Envoyez maintenant vos dons à Greenpeace et aidez-nous à défendre les forêts et leurs animaux. Appelez Greenpeace maintenant. La pêche industrielle a déjà réduit le nombre de poissons de 70% dans nos océans. Si cela continue, de nombreuses espèces seront condamnées à l'extinction. Vous pouvez vous y opposer en nous appelant maintenant. Chaque année, des activistes de Greenpeace sont prêts à risquer leur vie pour attaquer les problèmes de front. Aidez-nous à intervenir. Appelez Greenpeace maintenant. Appelez maintenant votre numéro national et donnez ce que vous pouvez. Si vous souhaitez utiliser une carte de crédit, veuillez l'avoir à portée de main. Nos lignes sont ouvertes. Appelez-nous maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Bonjour, vous êtes sur Euronews. Il est 8h15, voici les principaux titres de l'actualité. Israël, Netanyahou assure qu'il poursuivra la paix, mais le départ de son chef de la diplomatie laisse craindre un durcissement de son cabine. Le centre-droit Valdas Adam Kus est le président de la Lituanie après un duel très serré avec son rival néo-communiste. L'ouest de l'Europe, sous la tempête, la France et la Grande-Bretagne les plus touchés. Voici le développement de l'actualité internationale. Benjamin Netanyahou dans la tourmente, mais confiant. Le premier ministre israélien l'a affirmé. Hier, il croit à la paix au Proche-Orient et à la faculté de son cabinet à la mettre en oeuvre. Le départ fracassant de son ministre des Affaires étrangères, David Lévy, n'y changera rien, ni les critiques qui ont suivi au sein même du Likoud. Une chaise vide qui en dit long, pourtant sur l'isolement croissant du premier ministre et sur le durcissement prévisible de son gouvernement. David Lévy a claqué la porte hier pour protester contre un budget, selon lui, antisocial et le blocage du processus de paix. La démission du plus modéré, des alliés de Netanyahou, réduit à trois voix seulement, dont deux d'extrême droite, la majorité parlementaire de la coalition au pouvoir. Théoriquement suffisant, certes, pour faire passer le budget aujourd'hui. Mais à la veille d'une nouvelle médiation américaine en Israël, nombreux sont ceux qui, comme Anan Ashraoui, le ministre palestinien de l'éducation, redoutent un glissement vers l'extrême droite du gouvernement israélien et la remise en cause des accords d'Oslo. Un risque que ne veut pas prendre la gauche israélienne, la paix maintenant. Netanyahou démission, pouvait-on entendre, dès hier soir, sous les fenêtres du Premier ministre. Les leaders de l'opposition réclament, quant à eux, des élections anticipées. Présidentiel en Lituanie, victoire du libéral, Baldass Adam Kouss. A 71 ans, cet outsider tout juste revenu des Etats-Unis après 40 ans d'exil a créé la surprise cette nuit. Avec 49,8% des suffrages, il devance de peu le favori des sondages, le néo-communiste Arturas Paolauskas. Annoncé en tête aux premières heures du décompte, ce candidat de 44 ans aura pâti de la réputation d'homo soviéticus, échafaudé par ses adversaires. La plus grande, mais également la plus peuplée, des trois républiques baltes, a donc choisi d'en finir, avec la cohabitation expérimentée depuis un an et la victoire de la droite aux législatives. Reste que si le scrutin a passionné les Lituaniens, comme en témoigne une participation autour de 70% pour ce deuxième tour, le choix s'est fait davantage sur la personnalité des candidats que sur leur programme, quasi identique. Valdas Adamkus a désormais 5 ans pour remplir ses engagements, poursuite d'une politique économique libérale, adhésion à l'Union Européenne et à l'OTAN, sans oublier la normalisation des relations avec Moscou. L'Europe de l'Ouest sous la tempête tout le week-end. Hier, des vents atteignant 180 km heure ont balayé le Royaume-Uni et l'Irlande. Des voitures accidentées par dizaines, 100 000 foyers privés d'électricité à cause des lignes arrachées par les rafales. On ne comptait plus hier soir les routes coupées, les arbres déracinés, les toitures endommagées. Un homme est mort au centre de l'Angleterre après la chute d'un arbre sur sa voiture à cause du vent. Si les vélis planchistes y trouvèrent parfois leur compte, les liaisons maritimes ont été très affectées par les intempéries. Dans l'Atlantique, alors que la tempête atteignait force 11, les sauveteurs à bord d'un hélicoptère ont réussi malgré des vagues de...